S'il vous plaît, monsieur, approchez. On s'en casse trop comme ça, déjà, pour commencer. Ah non, mais là, on va pas s'entendre, là. À finir, il n'y a pas de vin, t'aimes pas les escargots, il y a de l'ananas sur la table pour mettre sur une pizza. Parce qu'on a parlé souvent, je veux pas revenir sur l'histoire, mais on a souvent parlé de cette histoire à Bercy. La chute, tu vas me dire, ça ? Non, je veux pas en parler. Ah, on va pas en parler, mais on en a parlé, mais on en parle pas. C'est vraiment pas bon du tout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formule de Pizza Date. Aujourd'hui, je suis ravi, puisque je reçois Shyam en date, l'une des artistes les plus audacieuses de sa génération. Merci à ces stars de m'être fidèles dans ma quête de l'amour. Aujourd'hui, on va parler effectivement d'amour, mais aussi de musique, de pop culture et de plein de choses encore. Ah, mais justement, je crois qu'elle vient d'arriver. Allons-y. Hello. Et bonjour. Bonsoir. C'est là qu'on mangeait pizza ? Exactement. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui. Écoute, j'étais en train de préparer des pizzas, j'ai juste pris un peu de retard. Donc, il faut que je t'aide ? Oui, un petit peu, s'il te plaît. Ça commence mal pour un date. Tu me suis en cuisine ? Mais oui. Allez, let's go. Allez. J'ai un petit tablier pour toi. Est-ce que tu es d'accord pour le porter ? Avec joie. Oui. Ça va éviter, parce que j'ai pas mis la tenue adéquate. T'as vu, j'ai du blanc et tout, en faire sur terre. Tu me l'aimais du coup ? Ben oui. Ça passe ? Ça passe. Bon, est-ce que c'est la première fois que tu fais un date en cuisine, comme ça ? Attends, je crois que je vais enlever ça. Parce que là, ça fait pas très bien, tu vois. C'est un peu chaud, oui. Tu m'aides ? Oui. Donc, non, habituellement, j'arrive et tout est prêt. La table est mise, les petites bougies, les petits trucs. Là, c'est la première fois que tu dois mettre la main à la pâte. En tout cas, c'est la première fois que je fais un date en cuisinant. Et encore plus, un premier date avec Shyam. Enfin, je t'avoue que je suis assez, un peu stressée. Arrête ! Et en plus, on va cuisiner un plat que j'adore, la pizza. En même temps, c'est le seul que je vais faire. Bon, allez, let's go. Attends, j'enlève mes bagues, du coup, parce que ça va être génial pour pétrer. On va mettre un peu de farine. Tu t'es lavé les mains ou pas ? Oh ! J'avoue, je ne me suis pas lavé les mains. Ça, c'est un truc qui peut me dégoûter très rapidement. Lavage de main, on revient. Je comprends. Donc, on commence par la farine. Vas-y. Je vais te faire ça bien. Tu penses qu'on aura assez de place sur le dos, là ? Vas-y, je te fais confiance. Ce n'est pas la première fois que tu m'as dit que tu fais une pizza. Oui, alors, par contre, c'est la première fois qu'on va faire une pizza pour deux. Ah ! Parce que je me suis dit, dans l'amour, chacun doit chercher sa moitié. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas se faire une pizza, mais tu vois, où chacun a sa moitié. Oh, c'est génial ! Ouais. Donc, toi, est-ce que tu as l'habitude de cuisiner ? Ça dépend si mon mec du moment cuisine ou pas. S'il ne cuisine pas ou si je suis toute seule, effectivement, je vais cuisiner un petit peu. Pour mon fils, en revanche, je cuisine beaucoup. C'est quoi son plat préféré ? Euh... Ries pâtes en ce moment, c'est terrible. Oh là 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 ! J'en profite, mais est-ce que tu veux boire quelque chose ? Je ne t'ai même pas proposé. Qu'as-tu ? Alors, j'ai de l'eau. Ouais. Et euh... Tu auras pour un date où tu prévois de l'eau ? J'ai du coca. Ouais. Et du jus d'orange. Vas-y, balance l'eau, hein. Wouhou ! Regarde comme ça ressemble à un cœur, déjà. Presque. Tiens, je te laisse faire la vaisselle. Alors... Et donc, qu'est-ce que tu écoutes quand tu fais la cuisine ? Je dirais que j'ai ma playlist, en ce moment, c'est du Burnaboy, beaucoup, du Rema, Monsieur Tout-le-Monde. Il y a un site qui s'appelle Sunny Day, qui est incroyable. Et voilà, donc je laisse défiler. Après, j'aime... Et où ? Je partage le repas avec quelqu'un. Ok. Leur cuisiner pour moi, je ne prends pas vraiment de plaisir. Ah ouais, moi non plus, c'est un enfer. Du coup, je passe par tous les trucs de... Tu connais, les livraisons en deux roues, machin, et tout. Ouais, ça, c'est un peu l'enfer. D'ailleurs, j'ai ouï dire que tu étais très junk food. Ouais. C'est vrai ? Ah ouais. Bah, déjà, j'adore les pizzas. Je pense que j'en mange quatre fois par semaine. Oh, ah ouais. Burger, frites, ça, c'est certain que, oui, ça y passe aussi. Et pâtes, j'aime beaucoup. Et ouais, je m'en sède sainement, quoi, tu vois. Et il y a des choses que tu détestes, à l'inverse ? Les tripes, l'andouillette, la langue de bœuf, les quenelles. Les escargots ? Oh non ! Non, les escargots, c'est trop bon ! Ah ouais ? Mais de fou ! Qu'une petite fourchette, ça se date des gouttes. Ah non, mais là, on ne va pas s'entendre, là. Funaise, il n'y a pas de vin, tu n'aimes pas les escargots, il y a de l'ananas sur la table pour mettre sur une pizza. Ça ne va pas du tout, cette affaire. Justement, je me suis dit qu'il y a des aliments que tu détestes. Tu bosses là où il n'y a que moi, en fait ? Non, je vais reprendre le relais. Bon, sauce tomate, je pense que là-dessus, on est pareil. Tu commences par une base de tomates ? Évidemment. Ok, c'est parti. Allez. J'ai peur. J'ai une question qui est très pratique, là, que je suis en train de me poser peut-être un peu trop tard. Dis-moi. On n'aurait peut-être pas dû la mettre sur un dos, sur une plaque de cuisson ? Ah, sur du papier sulfurisé, peut-être ? Bah ouais, mais quelque chose de dur, parce que là, bon chance pour la mettre sur quelque chose. Ah ouais, t'as raison. Non, ça va le faire. J'ai fait ça toute ma vie. Ça se voit. Tu me dis « help » dès que t'as besoin de moi. Là, je te sors. Non, mais je vais y arriver. Ok. Dis-moi, quels sont les ingrédients que tu vas mettre ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? J'étais en train de me dire qu'il y avait du saumon, et j'aime bien les pizzas au saumon, sauf que je crois que les pizzas au saumon, c'est sur une base blanche, justement. Ah bon ? Ouais. Saumon sauce tomate, c'est... Tu crois ? J'ai déjà vu des pizzas au saumon avec une base tomate. T'es sûr ? Non. Je suis prêt à le faire. Ok, très bien. Ça, c'est un bon point. Tu rattrapes. Alors attends, cerveau, comment on peut faire ? Cerveau, cerveau. Est-ce que... Si, regarde, si je la soulève vite... Ah, il m'en dit, j'ai peur. Oh, non, non, c'est pas possible, ça craque. Ou alors, regarde. Je prends le couteau, et je la... Quick. Attends. C'est une très mauvaise idée. Vas-y, prends-la de l'autre côté, là, comme ça. Vas-y. Un, deux, trois ! Oh ! Eh, pas mal ! Pas mal, pas mal. On a évité le pire. Gaspé. Est-ce qu'on la voit ? Wow ! That's marvelous. On peut pas les... Regarde. Ah oui, racoler les petites... Ouais, heureusement qu'on sait laver les mains. Tu vois, je crois que je vais me faire un petit... Une petite mozza. Ouais. Je vais rester un peu classique, tu vois. Parce que moi, la pizza hawaïenne, c'est pas pour moi. Tout ce qu'est ananas et tout. Non, 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 non. Ça, c'est interdit, ça. Ça, on se revoit pas une deuxième fois si t'en mets sur ta pizza. Ok. Voilà, t'es prévenu. Un peu d'huile d'olive et de basilic, tu vois. Ok. Classique, quoi. Qu'est-ce qu'elle écheve. Mais elle peut être aussi très bonne. C'est vrai. Attention, les... Alors, j'allais dire les trottoirs, mais je me suis fait cancel depuis que j'ai dit ça. Donc, les bords de la pizza... Les trottoirs ? Ouais, non, t'as jamais entendu ça, toi non plus ? Pas non. Donc là, on a parlé un peu des ingrédients, mais est-ce que tu saurais me définir les ingrédients, selon toi, dont tu as besoin pour qu'une relation amoureuse soit parfaite ? Qu'est-ce que tu mettrais dans cette recette ? Eh bien, on dirait que je les ai pas trouvées, vu que je suis encore célibataire, mais... Ah bon ? Non, je dirais, en tout cas, pour commencer quelque chose, moi j'ai besoin qu'on me fasse énormément rire. Ok. Genre, c'est vraiment une des qualités premières. J'ai besoin de pas être mise sur un piédestal, ça c'est très important, tu vois. Il faut un espèce d'équilibre, où qu'on prenne soin de moi, que je me sente aimée, en sécurité, etc. Mais pas adulée, pas... Ouais, mise trop en avant, ça c'est un truc qui m'angoisse. Ah ouais, je trouve ça assez surprenant. Mais je suis surprenante ! Tu es plein de surprises. Non, mais parce que des personnes auraient tendance à dire, oui, moi j'ai besoin un peu plus de considération, d'attention, et... Ah, ça m'angoisse, ça. Et c'est un peu humble, je trouve, de ta part, de dire, non, moi j'ai pas envie d'être trop mise en avant, d'être... Mais en fait, j'ai besoin d'admirer l'autre. Du coup, si l'admiration en retour, elle est trop forte, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir un peu le dessus, et ça me coupe un peu les sentiments, quoi. Et est-ce que tu penses que tu aurais également ce genre de pensée, si tu n'avais pas été célèbre ou exposée ? Ah oui, même petite, j'ai... Enfin, petite. Mon premier copain a 5 ans... Non, non, non. Ah, tu avais déjà ça ? Non, je déconne. Non, 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 mais enfin, oui, effectivement, dès que j'ai commencé à avoir des petits chéries, etc., j'avais besoin de... Ouais, de pas qu'on m'aime trop, en fait, tu vois. Genre, d'entendre « je t'aime », moi, ça m'angoisse. Ah ouais ? Ah ouais. Genre, moins tu me dis « je t'aime », mieux je me porte quoi. Et puis du coup, moins t'es mal à l'aise, parce qu'en face de ça, je vais pas te dire « moi aussi », je vais pas te dire « je t'aime », je vais faire « ah ! ». Je pense qu'il y a mille façons de montrer qu'on aime, mille façons de le dire au-delà du « je t'aime », des mots, tu vois. Le regard. Le regard, les petites attentions, et tout ça, moi, me convient beaucoup mieux, quoi. D'accord. Et m'angoisse beaucoup moins. Donc il y a une certaine forme de... Pudeur. Et puis évidemment qu'on se plaise physiquement, tu vois, c'est quand même un premier point qui est assez important. Qui est une attraction un peu... Physique, chimique, et puis après, trouver une évidence au-delà de ça qui est pas évidente à trouver, tu vois. De rencontrer quelqu'un que t'aimes bien, avec qui tu passes des mouvements, etc., c'est une chose. Mais après, d'avoir envie de revoir cette personne et de ressentir un espèce de petit manque aussi, c'est plus rare. Quelle est la première chose que tu regardes chez quelqu'un ? De façon globale et générale, les yeux forcément, parce que c'est la première chose qui t'attire. Beaucoup la bouche, les dents, les lèvres, parce que je regarde beaucoup les... Là, je fais un effort pour te regarder dans les yeux, par exemple. Ok. Mais j'adore, parce que c'est quand tu parles, c'est ça qui bouge, tu vois. Donc je suis souvent attirée par la bouche et les dents. J'adore les dents, j'adore les coquetteries dans les dents. J'aime pas les dents parfaites et tout. J'aime bien qu'il y ait des petites dents qui se dépassent, qui sont cassées et tout. Ouais, exactement. Tiens, nous sommes bons. Merci beaucoup. Et après, il y a un truc, c'est que quand je commence à regarder les mains, c'est que là, il y a un peu plus que je t'aime bien, quoi. Quand je regarde les mains, c'est que je commence... Si elles sont propres, encore une fois. Ouais, justement, je vais checker si elles sont propres, je vais checker la forme, je vais checker tout, parce que... Mais je sais que dès que je regarde les mains, c'est que j'ai une petite... Tu vois, je commence à te dragouiller, mais sans le vouloir, quoi. Ok, c'est ton petit message d'alerte, quoi. Ouais, voilà. Écoute, moi, j'ai quand même bien envie de tester l'ananas. Non ! Allez ! Mais pas du tout ! Je fais l'effort de goûter le saumon, on pourrait faire l'effort de faire l'ananas. Tu sais que j'ai jamais goûté, en vrai. Moi non plus. Ça me lasse d'aigle, mais de façon incroyable, genre une, 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 une... J'en perds, j'en perds, là, attends. Attends, mais mets que sur ta partie, là, pas sur le saumon. Je fais un quart. Moi, les yeux peuvent me gêner, je peux être vite déstabilisé. Ah oui, parce que t'es un peu timide. Oui. C'est mignon. Ouais, peut-être, je sais pas. Oh, regarde ! Non, mais c'est vrai qu'être timide, alors, pour beaucoup, c'est une faiblesse. Ouais. Mais je pense que ça peut être également une force. Alors moi, j'ai un souci, c'est que vu que je le suis aussi, même si ça se voit pas peu ou plus, si je rencontre quelqu'un de timide dans un moment comme ça, intime, du coup, j'ai l'impression d'avoir mon miroir en face et d'être un peu vue comme je suis, ça me déstabilise et j'en deviens, pour le coup, très, très timide. Ah, je vois complètement ce que je veux dire. Alors que si je suis avec quelqu'un qui est plutôt, tu vois, qui a de l'assurance, que j'arrive à rentrer dans ce mood-là et plus cacher ma timidité, mais si je sens en face que la personne, elle est mal à l'aise, etc., là, surtout si t'es en date en plus et que t'aimes bien la personne en face de toi, là, ça peut... T'es mal à l'aise ? Là, maintenant ? Arrête ! Je rajoute juste quelques olives noires. Vas-y. Parce que j'adore ça. Chèvre, je suis pas fan. Alors, on va en mettre. Je pense qu'on peut la mettre, non ? Ouais, ouais, parce qu'après, plus on en met et moins c'est bon. C'est moi qui ouvre et c'est toi qui mets ? Euh... On en fait la moi. Mais alors, attends, parce que du coup, je réfléchis. Ce qui m'arrive rarement. Moi, je vais ouvrir le four. C'est moi qui me galère. Non, 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 non. Non, mais là, tu la glisses. Tu la glisses comme ça et tu prends là. Ah, donc faut que tu mettes là. Mais non. Mais si. Toi, c'est la première fois que tu fais une pizza. Elle va tout casser. Tu la mets là et moi, je la craque et après le four. Ok. Et tu te brûles pas. Mais là, comme... Tu crois ? Oui, je suis certaine. Tu es convaincue. Oui, un, deux, trois. C'est bon. C'est chaud. Vas-y. Ah, mon Dieu. C'est bon. Eh bien voilà, elle est bancale. Oui, il l'a mis de côté. Non, je crois qu'on est bon là. Normalement, il faut mettre au max une pizza. Moi, j'ai mis 220. Ah non, 200. Je suis pas bien. Ouais, vas-y, comme ça, c'est bien, je pense. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Attends, mais il fallait pas le mettre après au dernier moment. Même le basilic, ça se modernise. Ah oui ! Pendant que la pizza est au four, je voudrais que tu m'accordes une petite danse. Alors, je ne sais pas danser, donc je reformule ma question. Est-ce que tu serais d'accord pour m'apprendre un petit pas de danse ? Ouais, tu connais un peu le zouk. Ouais. Je suis martiniquaise, mon père est martiniquais, là-bas, on danse le zouk. D'accord ? Juste étant en train de penser, moi, sur du zouk, waouh. Du coup, voilà, normal, tu sais à peu près la position, tu vois, le zouk love, c'est comme ça. Ah, c'est bien pour les premiers dates, parce que tu dragues, etc. Donc, c'est pas face à face, mais on le fera après. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire un 8 avec tes hanches, tu vois, tes hanches ici. Ouais. En pliant sur la jambe gauche et sur la jambe droite, donc de façon inversée. Donc, droite. J'ai pas compris. Alors, euh... Attends, je fais un 8. Fléchis, non, le 8, il arrivera après. Mais d'abord, fais ça. Plie, voilà. Ok. Ok, de façon assez, tu vois, soupe, machin, etc. Et c'est là que le 8 intervient, où quand je baisse, en fait, ma hanche avance un petit peu. Voilà, mais en restant face, ça fait pas comme ça, mais tu avances un petit peu et tu recules l'autre. Et après, à gauche, tu fais pareil. Droite. Les petites jambes comme ça. Tu fais à gauche. Et après, je fais un 8 en même temps. Ça va pas du tout. J'adore apprendre le zouk, c'est génial. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, ça, c'est tout seul. Après, tu peux faire droit, devant, clac, 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 clac. Ça sert à plus du compas. Et le zouk love, s'il vous plaît, monsieur, approchez. On s'en casse trop comme ça. Déjà, pour commencer. Normalement, quand t'es un peu courtois, tu mets pas tes mains sur mes fesses, Mickey. Pardon, je suis un peu impressionné. Moi, je te tiens ici. Je continue avec mes petites jambes, là ? Ouais, attends, pas tout de suite. D'abord, je rentre ma jambe entre les deux, entre les tiennes. Je me cale dans ta jambe droite. Et là, je fais mon 8, tu vois. Et moi, je fais rien. Et si, tu fais 8 aussi. Ah ouais, c'est très collé-serré. Ah bah oui, et ensuite, tu tournes comme ça. Ah ouais ! Voilà. Très... Enfin, la zone d'intimité, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Waouh. T'as chaud. Je sens que t'as chaud. Je sens que t'es pas très à l'aise. Voilà, donc ça, c'est le cas du zouk love. Pour briser la glace. Et, ouais, tu la brises après, normalement. Et après, parfois, tu les vois qui dansent et puis ils bougent plus. Tu vois, ça fait comme ça. Ah, ok. Ça donne chaud, ouais. Oui. Elle a pas brûlé, cette pizza ? Bon, Shaïm, la pizza est prête. Merveilleux. Alors, en revanche, il me semble qu'à la fin de s'il faut un peu la badigeonner d'huile d'olive. Ah bon ? Moi, c'est ce que je fais. Tu badigeonnes, t'as tout ça d'huile d'olive ? Ouais, je prends l'huile d'olive et je fais comme ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il est très bien, le dressage de la table. Ça te plaît ? Ouais. T'es à l'aise ? Ouais, c'est chic, mais pas trop. C'est parfait. Ça me va tout à fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Je sais pas si je commence par le plus dégueulasse et je finis par un truc que je vais aimer. Saumon, c'est sûr. Mais donne-moi un bout d'ananas, comme ça on n'en parle plus. Allez. Et après... Je pense que pour commencer... Mais toi aussi, du coup, tu commences avec moi ? Je vais la couper en deux. Non, pas en deux. En dix, comme ça on a un petit bout. Ah ouais ! Non, vas-y, ok, en deux. Bon appétit ! Bon appétit ! On peut y aller ? Ça donne quoi ? Là, j'ai goûté un bout de margarita. Elle est froide, mais c'est pas mal. Écoute, moi je me lance dans l'ananas. Ah mon Dieu, j'y vais aussi. Vas-y, commence. Allez. Ah non. Bah non. Évidemment que... Bah oui, bah non. Évidemment que non. Du coup, est-ce que je suis vraiment obligée de goûter, vu qu'on sait ? C'est pas écœurant. J'aime bien le concept du sucré salé. Mais là, il y a trop de textures qui explosent en bouche. Pas fait. Pas du tout. Un truc que fait ça. Comme un ananas. Un truc que fait ça. Après, on a fait une base rouge de sauce tomate. C'est peut-être ça. Base de rien, ananas. Base main. Tu vois, tu prends l'ananas et tu le manges. C'est vraiment pas bon du tout. Ça commence bien. Si tu m'avais dit que tu aimais, c'est fini. No way, on se revoit pas une deuxième fois. C'est mort. J'ai une question. Tu es chanteuse, animatrice. Tu es actrice. Tu danses. Tu peux couper en même temps, ça me fait rien. D'ici, je suis chant. Non, mais... Bon, tu danses, tu chantes, tu interprètes, tu écris, tu fais plein de choses. Comment tu te présenterais à quelqu'un en date pour la première fois ? Souvent, et j'allais dire, malheureusement, la personne sait qui je suis. Ouais. Jamais ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un qui ne savait pas qui j'étais et à qui j'ai eu... En tout cas, à ce stade de la rencontre, à qui j'ai eu à dire qui j'étais. Donc, finalement, tout ça, mon CV, il est un peu... Il est un peu dit, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc, pour le coup, qui est un peu... Qui désenchante parfois, ne serait-ce que si je suis dans un endroit ou dans la rue et que je vois quelqu'un qui me regarde, que je trouve plutôt mignon, etc. Dès que je me rends compte que la personne peut me regarder parce qu'elle m'a reconnue, du coup, je suis... Enfin, tu vois, il y a un truc que je perds, quoi. Et qu'il y a un peu moins de charme à ça. De façon basique, c'est le revers de la médaille, entre guillemets. Tu vois, ce que tu perds de plus précieux, c'est l'anonymat. Et en même temps, tu ne peux pas faire ce métier en gardant l'anonymat. Enfin, je ne suis pas Daft Punk, donc, du coup, je n'ai pas eu cette idée de génie avant. Donc, le fait d'être exposée, ça a quand même mis des barrières dans certaines limites dans ta vie amoureuse ? Je ne crois pas. La première approche, oui, elle est... Elle est un peu biaisée. Elle est un peu biaisée parce qu'on sait qui je suis. Et voilà, mais après, il ne faut pas voir le mal partout. Et j'ai tendance à bien sentir les gens de façon générale. Et je sais qu'on... Voilà, les gens avec qui j'ai fait une histoire, il n'y avait pas de vice par rapport à ça, quoi. Et puis, on se rend compte dans la vie, de toute façon, mis à part quand je bosse, que je chante, que je danse, que je joue, que je présente, je suis quelqu'un de très, très simple, limite chiant dans la vie du quotidien, quoi. Tu vois, je suis très, très basique. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est aller boire des bières en terrasse avec mes potes. C'est de me faire à manger à la maison. Enfin, tu vois, c'est des trucs très, 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 très simples, quoi. Moins il y a de la lumière, moins il y a de monde et moins c'est show-off, plus ça me plaît, en vrai. Mais si tu devais choisir un mot pour te définir, tu partirais sur lequel ? Je dirais la discrétion. Et ce qui paraît très étrange, parce que je n'ai pas un métier discret, mais j'ai un métier d'exposition. Mais en vrai, dans la vie, je suis très, très discrète. C'est aussi pour ça que... Je ne parle pas de ma vie amoureuse ou de ma vie privée. Et quand on le fait, c'est souvent à mon insume. Mais du coup, je me sens tout de suite très mal quand ça rentre trop dans mon intimité. Ma famille aussi, etc. J'essaie de les préserver beaucoup de choses, sans trop les exposer, etc. Mais je pense que, en tout cas, mes proches seraient d'accord avec cette définition de moi. La discrétion. Donc là, on part un peu des revers de la médaille. Mais j'imagine qu'il y a quand même des bonnes choses qui te sont arrivées. Ah, mais c'est juste fou. C'est incroyable. Quel est le souvenir le plus précieux que tu as en tête, de toute ta vie, que ce soit professionnel ou personnel ? Là, je suis maman depuis deux ans. Forcément, je peux... Enfin, c'est ce qui me vient en tête en premier. C'est la naissance de mon fils. C'est cette découverte de la maternité. C'est pas près d'avoir autant... Pardon, je suis désolé de te couper. Il y a une ananas qui revient. C'est vraiment pas bon, quoi. T'as vu ? Cher, j'ai envie de te dire. C'est toi qui es guidée. Et il faut que tu goûtes le saumon, d'ailleurs. Je sais. Deuxième temps de peur. Mais pardon, désolé, je t'ai coupé sur un truc hyper depuis. Ça me fait plaisir, je t'en prie. Donc, ouais, non, mon fils, forcément, à quel point on n'est pas prêts de recevoir et de donner autant d'amour, à quel point on n'a jamais connu la fatigue avant d'avoir un enfant, à quel point on n'a jamais connu l'angoisse, le stress et la responsabilité avant d'être parent, et en même temps, c'est fou, quoi. D'un coup, on a un être qui est rempli d'amour pour vous, un amour inconditionnel, pur. Enfin, voilà, c'est quand même une expérience qu'on ne réalise que quand on la vit, finalement. On a beau la voir, on a beau la ressentir aussi en tant qu'enfant, devenir parent, c'est un autre step. Ça ne te dérange pas d'avoir, d'ailleurs, de dater une nana avec un enfant, déjà ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je suis papa depuis peu. Ah ouais ? C'est un chien. Ah, j'ai le tru, hein ? Non, mais tu parlais des cernes, de la fatigue et tout, c'est vrai que je connais un peu ça. Mais pas du tout ! Moi aussi, je disais ça avant. C'est pareil, non ? Mais, alors là... Ben, c'est mon fils, quoi. Il est où mon fils, que je te la ramène deux secondes ? Encore de l'ananas ? Mais enfin, fais le tri. Mets-le la poubelle, donne-la ton chien, fais quelque chose. Non, mais... Une croûte de pizza, un comptoir, un trottoir, dans le palais, comme ça craque. Je ne peux rien faire. Je me dis, il y a un contraste, tu me parles d'un truc très sérieux et moi, je suis là en train de manger mon trottoir et je essaye d'avoir une face un peu sympa, mais c'est pas possible. Ça, c'est une fuite. C'est une fuite de l'amour. Tu vois, on s'entend trop bien, t'as peur. Tu nous mets des bâtons dans les roues, Guillaume ! Et ce qui te rend heureuse, alors, aujourd'hui, c'est quoi ? Mon fils, beaucoup. C'est quand même la colonne vertébrale de ma vie. Et ce qui me rend heureuse et ce qui m'a toujours rendue heureuse, c'est d'être libre, en fait. Je crois que je suis, malheureusement, dépendante de la liberté. Finalement, de vouloir être libre, c'est une forme de dépendance parce que c'est dur de l'être aujourd'hui, dans une vie, par rapport aux obligations qu'on a, par rapport aux métiers, à la famille, aux amis, etc. Mais je crois que de faire toujours ce que j'ai envie, comme je les sens, et de façon authentique, c'est comme ça, et dans ça, en tout cas, que je me sens heureuse. Justement, cette liberté, elle t'a permis de faire des choses assez incroyables. On en parlait tout à l'heure, mais je trouve que t'es une des artistes qui a pris le plus de risques dans ta carrière. Tu t'es réinventée à quasi chaque album. Quand tu arrives à être aussi audacieuse, comment tu trouves cette force-là ? Ce qui m'a aidée à faire ce métier, à m'exposer, c'est d'être quelqu'un d'autre. D'où mon changement d'un nom d'artiste, déjà, parce que c'était compliqué pour moi d'arriver sur scène ou de présenter une maquette où il est marqué Tamarham. Et c'était facile pour moi de... Enfin, facile. C'était moins compliqué, en tout cas, de me déguiser, entre guillemets, donc d'arriver hyper apprêtée, d'arriver très féminine, d'arriver hyper sexy, d'arriver avec des grands talons, etc., parce que c'est pas qui je suis dans la vie de tous les jours. Et en fait, qui je suis sur scène, qui je suis dans mes clips, c'est une façon pour moi de réaliser peut-être tous les fantasmes de la jeune fille qui était ultra timide jusqu'à ses 17-18 ans. Et tout à l'heure, tu parlais d'une maquette. Tu disais une maquette sur laquelle tu n'aurais pas écrit Tamarham. Parce que moi, ça me fait penser à quelque chose. J'ai vu une interview de Camaro récemment et il se souvient d'une maquette que tu avais envoyée. Et ce qui est surprenant, c'est que dans cette maquette, apparemment, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de CD. C'était une maquette à trois volets où il y avait des photos de toi. Ouais, je me souviens très bien de ces photos. C'est vrai ? Ah ouais. Tu te souviens envoyer cette maquette ? En fait, non. Le truc, c'est que cette maquette s'était retrouvée dans le bureau d'un DA, d'un label. Et je pense qu'ils ont dû enlever le CD parce que, bon, quand j'ai envoyé mon truc, je n'ai pas juste envoyé des photos, tu vois. Je trouvais ça un peu bizarre, ouais. Non, non, il y avait une démo, il y avait quelques chansons. Et effectivement, quand il tombe sur le truc, il n'y a plus le CD dedans, quoi. Et il voit ses photos. Et puis, il me dit, enfin, il me le dit des années plus tard, il me dit qu'il a, je ne sais pas, qu'il a été touché par quelque chose en voyant ses photos. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 17 ans, je crois, quand je fais ces photos, je suis en plein dans le hip-hop, en plein dans la danse, en plein air R&B, Destiny's Child, Brandy et Monica, tout ça, etc. Donc, j'ai vraiment le look, j'ai un espèce de grand baggy, un petit haut. Enfin, voilà, je suis très street, quoi, tu vois. Et je suis très jeune. Et puis, très mal à l'aise aussi à faire des photos, tu vois, donc des poses qui ne vont pas du tout. C'est très amateur, finalement. Et je pense qu'en cela, il a senti, je ne sais pas, une fragilité. Et aussi un potentiel, peut-être. Et puis, peut-être un potentiel aussi. Et puis, je crois qu'il a écouté le son quand même assez très vite. Je tente le saumon. Ouais. Franchement, c'est mieux que l'ananas. Fais pas de grimace. Je fais pas de grimace, là. C'est bon. C'est bon. Tu vois, là, t'es dans l'eau, là. Tu nages. Écoute, ça sent rien. Arrête. C'est iodé, quoi. C'est salé, un peu. Ouais, c'est très salé, mais j'ai pas le côté un peu... Mais c'est parce qu'on l'a cuit. Je pense que, tu l'aurais plus senti. Bon, bah voilà. Allez, un point sur deux. Et si tu devais garder un seul titre de ton répertoire, est-ce que tu arriverais à en choisir un ? Il y a plein de titres qui ont marqué ma carrière et forcément, Femmes de couleur, c'est celui qui m'a fait connaître aujourd'hui. Victoire, c'est celui qui a fait que ça a pété d'un coup. Le clip aussi, qui a beaucoup marqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un morceau qui peut-être me définit le mieux et le plus, ce serait Absolème. Oh ! Ouais. Je pensais pas du tout qu'il allait partir sur celui-là. Ouais, il arrivait tard, il arrivait tard, il n'aurait pas pu arriver plus tôt parce que j'étais jeune, parce que je voulais encore trop cacher de choses, entre guillemets. Il est particulier avec ce titre quand même. Ouais, il est très particulier de vérité surtout et puis on connaît depuis des années une chaïme solaire, pop, enfin tu vois, assez forte, qui défend ses idées et les idées des autres, je parle pas beaucoup de mon intimité aussi, tu vois, et de ma personnalité et c'est vrai que ce morceau-là, il aurait pas existé non plus si j'avais dû l'écrire. Je pense que je l'ai assumé parce qu'il a été écrit par deux autres artistes, Youssoupha et Kumbler qui me connaissaient pas de façon intime non plus, tu vois, et en fait, ce qui m'a touchée quand je l'ai découvert, c'est que c'est que des gens qui me connaissent pas puissent, enfin en tout cas, qui connaissent que l'artiste, puissent autant entrevoir et voir qui je suis réellement, tu vois. Et quand je reçois ça, pour moi, c'est un cadeau. J'ai mis un mois à me remettre, j'ai pleuré pendant mille ans dès que je l'ai écouté, etc. C'est vrai qu'elle est triste cette musique. Ouais, elle est triste, en même temps, je me suis dit, tu sais, c'est comme d'être avec quelqu'un à qui tu montres comme un premier date, par exemple, la jolie facette de toi parce qu'en plus, t'es positive, t'es solaire et t'aimes la vie et c'est cool, mais en fait, derrière, il y a une darkness qui est aussi intense et dense que le côté solaire, tu vois, et de ne pas avoir besoin de le dire, de ne pas avoir besoin de le verbaliser et qu'on te sente comme ça, comme je te regarde et en fait, je te sais, je te comprends, je... Et peut-être, j'ai vécu la même chose que toi, quelque part, tu vois, et ça, ça m'a touchée, mais personne ne l'avait fait pour moi avant, même des gars avec qui j'étais n'ont pas compris un dixième de ce qui a été dit sur cette chanson. Mais ce qui est chouette avec l'art, c'est que tu peux t'exprimer et dire des choses sans mots, à travers la danse, c'est pareil, à travers la peinture, c'est pareil, à travers la musique, oui, et c'est pour ça que des titres comme « Et alors », par exemple, je sors d'un tapis rouge sur l'Energie Music Awards, je porte une robe de Franck Sorbier qui dès ma sortie de l'hôtel, dès la sortie de ma chambre, même, sans son, les gens, personne n'a rien compris, tu vois, et je sors de là et je vois sur tous les réseaux sociaux, beaucoup sur Twitter à l'époque, que c'est partout, je me retrouve le lendemain sur plein de médias, etc., et du bon comme du mauvais, etc., tu vois, et là, je ne suis pas comme ça, en plus, à répondre directement ou me défendre, etc., donc la meilleure façon de répondre, c'est de sortir une chanson et de dire « Et alors, quoi ? Et alors, c'est moi, c'est qui je suis, c'est comme j'ai envie d'être et j'assume et malgré les critiques, je l'assume encore plus. » Et tu fais un clin d'œil aussi à Franck Sorbier. Évidemment, je fais ce clin d'œil à Franck Sorbier. Je me rappelle que je ne devais pas mettre Franck Sorbier au départ, il y avait autre chose, je ne sais plus. Et je me dis « Mais punaise, ça tombe au niveau des pieds parfaitement et au niveau de la rime aussi. » Et je lui dis « Mais voilà, il faut le mettre, parce qu'au moins, ça précise exactement sur quoi je reviens avec ce titre. » Si ça avait été une artiste américaine, par exemple, on prend Gaga ou Madonna qui serait arrivée avec cette robe-là. On aurait crié au génie. Ouais, c'est vrai qu'en France, il y a peu de personnes qui prennent autant de risques. Ouais, mais moi, je me suis dit « Mais génial, j'ai réussi mon coup. » Et en fait, ça fait partie de mon rôle en tant qu'artiste de bousculer un peu les gens, tu vois. Si je ne peux pas m'exprimer de cette façon-là, là, où est-ce que je peux le faire ? Et c'est vrai que ça devient un besoin. Pour moi, c'est comme quand j'arrive à un moment donné avec la frange coupée jusque-là. Je le fais vraiment juste avant de sortir de l'hôtel, last minute. Et puis pareil, c'est un déferlement de... C'est des choses qui ont marqué. Et j'adore, tu vois, j'adore ça. Et tu as des gens qui comprennent, les gens un peu plus conservateurs. Voilà, j'ai eu le droit à plein de satires derrière et c'est drôle et je le sais que ça va arriver et je sais à quoi attendre. Ça fait bouger les mentalités. Ouais, voilà. Et puis c'est fun, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert de faire de l'art si c'est pour rester dans des carcans, dans une simplicité ? C'est nul quand c'est aseptisé et quand c'est lisse et ça ne sert à rien, tu vois. Du coup, tu n'as rien à exprimer. Si demain, un biopic sur Shime doit sortir, quel nom tu lui donnerais ? Quel nom je lui donnerais ? Et alors ? Ah ! De ouf ! Voilà. Parfait. Mais ça te plaît ? Ouais, franchement, j'ai pas mon mot à dire mais ça me parle. Non, bah si, je te demande, tu vois. Je sonde. Non, je trouve ça. Je trouve que c'est cohérent avec tous les risques que tu as pu prendre, ouais. Ok. Et d'ailleurs, un des risques que j'ai trouvé le plus beau dans ta carrière, je me permets de te le dire, mais parce qu'on a parlé souvent, je ne veux pas revenir sur l'histoire, mais on a souvent parlé de cette histoire à Bercy. Oui. La chute, tu vas me dire, ça ? Non, je ne veux pas en parler. Ah, on ne va pas en parler, mais on en a parlé, mais on n'en parle pas. Je ne veux pas te gêner et qu'on en parle, je ne sais pas si. j'ai dû en parler pendant tellement de temps que non, non, ça ne me gêne absolument pas. Ce qui est juste dommage, c'est que je ne suis vraiment pas tombée. I know. Tu vois, pareil, j'aurais pu envoyer mille vidéos qui prouvaient que je n'étais pas tombée, mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne sert à rien de rentrer dans le truc et ça en a fini que c'était drôle, mais surtout, et c'est le contexte, le contexte dans lequel... J'allais venir, oui. Oui, voilà. Le contexte dans lequel c'est Bercy, je crois qu'il y en a eu deux consécutifs, du coup. Ça a été juste après les attentats, genre... C'était quelques jours après. Le lendemain ou deux jours après, je crois que c'était même le lendemain. C'est beau, c'est risqué, c'est couillu, mais je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Il s'est passé tellement de trucs. Déjà, comme tout le monde, je redescends de cet événement qui est juste... La sensuction. Irréel, voilà. J'en parle, j'en ai des frissons. Effectivement, moi qui remonte sur scène après, bon, je crois que jamais je me suis dit je n'y vais pas, même si c'était le plus raisonnable, peut-être, même si c'était, oui, la réflexion la plus raisonnable, mais surtout, je me suis dit je ne suis pas seule sur scène, c'est-à-dire que... T'es musicien, ton équipe ? Il y a mes musiciens, les gens qui viennent ont le choix de ne pas venir en concert, mais si moi je monte sur scène, je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que mes musiciens viennent avec moi et qu'ils, pour certains, se sentent obligés de venir parce qu'on avait une telle complicité, ça faisait quelques temps qu'on était sur la route, ils me respectent, ils m'aiment fort, ils ont confiance en moi, etc. Donc je savais qu'ils allaient me suivre et donc là, je prends la décision pour nous tous finalement. Et ça, ça a été dur, je ne me suis pas dit ouais si, c'est bon, on y va, on s'en fout, non, je me suis dit ok, et d'ailleurs quand je leur ai proposé de me suivre, ça a été une vraie proposition, je ne leur ai rien imposé du tout et ils m'ont tous suivie. Donc effectivement, c'est avec beaucoup d'émotions qu'on ait monté sur scène, pas d'appréhension, je ne pense pas, en tout cas très vite, ça a été oublié, ça a été le cas les premières secondes, il y a eu un moment effectivement vers la fin du concert où on s'est tous, je crois qu'on a chanté la Marseillaise d'ailleurs avec le public et on s'est tous serrés et là on s'est rendu compte de ce qu'on faisait, c'était un acte de rébellion aussi pour les gens qui sont venus. Il y a justement des personnes qui sont venues en tant que militants ? Je pense que ça a été un acte militant de toute façon de venir, il y a la moitié des gens prévus qui ne sont pas venus, moi j'ai des potes, des amis qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit écoute Tam, on est désolés mais je suis maman, je n'ai pas envie de prendre ce risque et c'est vrai que quand j'ai reçu tout ça je me suis dit ah ouais, j'ai encore plus réalisé l'ampleur de ce qu'on faisait et au-delà d'un concert, au-delà de s'amuser, au-delà d'aller voir Chai mais effectivement tous les gens qui allaient se déplacer que ce soit dans le public ou sur scène faisaient un acte militant. Bravo pour ça. Bravo à eux tous aussi. Je te propose qu'on passe, alors non pas au dessert parce que... Eh mince ! Il n'y a pas de dessert. En revanche, je te propose qu'on passe à des questions un peu plus épicées. Ok. D'ailleurs, il n'y avait pas d'huile pimentée ? Non, justement, on va rééquilibrer tout ça. Alors Chai, il se trouve devant toi quelques cartes. Oui. Le concept est très simple. Derrière se trouvent des questions soit un peu plus deep soit un peu plus épicées. Si tu veux, je commence. Ok. Toi, tu réponds à tes questions et moi aux miennes. Je te pose une question et tu y réponds. Ah, d'accord. Ça te va ? Oui. Quelle est selon toi la chose la plus sexy au monde ? L'intelligence. Wow. Je suis une sapiosexuelle. On t'a déjà chopé en train de faire un truc honteux ? Point d'interrogation. Si oui, tu faisais quoi ? Alors ? Je suis contente de ne pas l'avoir eu celle-ci. J'étais chez moi et justement, j'étais en train de préparer un dîner et mon ex de l'époque devait arriver, il avait mon double des clés. Et en fait, quand je cuisine, quand je suis tout seul, je danse, je chante, je fais ma life, tu vois ? Et donc, je cuisinais et en même temps, j'écoutais une musique. C'était Hey Mama de David Guetta, Nick Minaj. Oui, bien sûr. T'étais en train de twerker ? T'étais à fond, je faisais une performance sauvage. Et donc, je me regardais dans le miroir et tout, en préparant mon truc. Et en fait, ça faisait trois minutes que mon ex était en train de me regarder. Alors, ça peut paraître fun comme ça, tu vois ? Non, c'est un peu gênant. Enfin, si tu le connais, ouais, non mais surtout, ce que je viens d'apprendre, c'est que t'es gay, du coup, première dette, qu'est-ce que je fous là, quoi ? C'est-à-dire, je vais pas repartir avec ton numéro, c'est mort. On verra. Ok, chérie. Quels sont les trois dernières émojis que tu as utilisées ? Euh, attends, c'est quoi, là ? Ah, tu me l'es fait, je l'adore. Bah ouais, celui-là, c'est mon préf. Je peux pas trop te le faire, mais... C'est lequel, celui-là ? Ça ressemble pas ? C'est celui qui fond, comme ça. Melting. Ah oui, je vois, je vois, je vois, j'adore celui-là. Celui-là est comme ça. Ok, avec les yeux qui pleurent. Ouais, ok, je vois. Voilà, toi, j'aime bien. Nice. Si tu avais une chose à dire à ton crush, que lui dirais-tu, là, maintenant ? Je pense que cette personne-là ne se doute pas une seule seconde que pour moi, il s'agit de mon crush. Donc, je lui dirais qu'on se connaît maintenant, certes, pas de ouf, mais que je suis sympa et qu'on pourra aller promener mon chien et que je parle sa langue. Ça devrait être la plus amouraille. Qu'on pourrait faire une pizza. Qu'on pourrait faire une pizza. C'est mignon. Ouais, mais qui sait, un jour. Ok, très bien. Voilà. Que tu parles sa langue, parce que je t'ai coupé sur un truc important, donc il n'est pas français. Non. Ok, très bien. Ça a l'air d'être très vraie, cette histoire. On espère qu'il regardera. Oh, ça m'intéresse. le contact le plus improbable dans ton répertoire. Je ne peux pas te dire. Ah ouais ? Bah non. Parce que tu ne sais pas ou parce que tu n'as pas envie de me dire ? Parce que là, tout de suite, il faudrait que je fasse un petit check-up. Non, mais je ne peux pas te dire. Si je réponds la vraie, je ne peux pas. Après, je peux t'inventer un mytho, mais aucun intérêt. Non, je ne peux pas, parce que... On ne se connaît pas assez, c'est ça ? Non, parce qu'eux, on ne se connaît pas assez, eux, là. De qui tu parles ? Je ne sais pas. Non, non, non. Ok. As-tu déjà fouillé dans le téléphone de tes ex ? Alors, première question, non, je n'ai jamais fouetté personne. Mais pour répondre à la vraie question, oui, j'ai déjà fouillé dans le téléphone de mes ex. Ah ouais ? C'est sale, ça. Je sais. Moi, j'ai déjà fait quand j'étais jeune, c'est nul. Parce que de toute façon, tu trouves toujours un truc qui te dérange. Tu trouves ce que tu cherches. C'est... Et moi, je suis vraiment un vrai espion quand je veux trouver. Mais du coup, je ne cherche plus. Ouais, moi non plus. Je fose défaire de ça. C'est mieux de ne pas savoir, en vrai. Ou alors, juste se dire, si tu penses qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est forcément... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. exactement. Allez, je t'en fais une petite dernière. As-tu menti durant ce date ? Non. Attends, je réfléchis. Spontanément, non. Mais, non. La nanas, c'était vraiment dégueulasse. Je ne t'ai pas donné de contact de mon téléphone, je ne t'ai pas menti. C'est vrai, Non, 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 j'étais très honnête parce que je me sens à l'aise et c'est chouette et voilà. Est-ce qu'on ne prendrait pas une petite photo pour graver ce souvenir dans la roche ? Avec joie. Ok. Alors, j'ai un petit pot là. Moi. On va la prendre en selfie comme ça, ça va ? Oui, vas-y. En plus, regarde, il y a un petit miroir normalement. On peut se voir. Oh, mais c'est génial. J'ai un prêt de toi, je me permets ? Ah non, Tu es prête ? Oui, attends. U ! Attends, te vois là. Oui, c'est bon. Un, deux. Yes. Ça fait ? Oui, ça fait. Pendant que la photo se développe, je t'invite à me parler de ton actualité, de ta promo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans les mois à venir ? Alors là, musicalement, j'ai sorti un titre avec Vartang qui s'appelle J'ivrerai. J'ai eu la chance et l'honneur d'être invitée sur ce titre. J'adore cet artiste, j'ai découvert au moment où il s'était approché de moi, finalement. Et je suis très fière de cette collaboration, je suis très contente de ce qu'on a fait. Le clip est très beau. Merci beaucoup, c'est gentil. On a eu une équipe aussi de fous et on a eu beaucoup de chance d'avoir toutes ces personnes-là qui ont bossé sur le clip. Il y a Charles de Villemorin qui nous a fait les tenues. Enfin voilà, on a été vraiment dans un écrin de mode et de beauté genre incroyable. Et puis, il y a Cannes Confidentielles que j'ai tournées l'été dernier qui sort en France, normalement en septembre sur TF1. Ok. Donc la comédie, ça continue alors ? Ouais, pareil, on parlait de métamorphose et de jeu de rôle dans la musique et là, je le fais de façon très concrète avec la comédie où j'incarne des personnages et pour moi, c'est un vrai kiff. Ça fait plusieurs années que j'aime ça et la timidité et la pudeur ont fait que j'ai mis un petit peu de temps à passer des casting et à me proposer, on va dire. T'es peut-être aussi attendue au tournant quand il y a une personne exposée comme ça ? Il y a ça aussi. Forcément, on peut se dire que c'est plus facile mais au contraire, t'arrives, t'as déjà une image d'artiste qui plus est assez sulfureuse donc pour passer outre ça et pour juste prouver qu'on peut jouer et qu'on peut jouer des choses qui sont vraiment aux antipodes de ce qu'on connaît de moi en tant qu'artiste, il faut faire ses preuves. Mais en même temps, je prends beaucoup trop mon pied pour ne pas continuer. Maintenant, Shyme, j'aimerais que tu notes ce date sur 10. Je te donne cette petite photo qui est trop belle d'ailleurs. On est beau ? Ouais. Moi, j'adore. On est trop mignons ? Bah de ouf ! J'adore ! Donc t'as un petit espace en bas qui est réservé justement sur lequel tu peux poser une note. Elle est trop belle cette photo. Donc je mets la note et après je te la redonne. Exactement. Très bien. Écoute, Shyme, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien beaucoup. C'est à toi. Non, en vrai, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. Je sais que t'as un emploi de temps qui est très chargé et c'est toujours assez surprenant pour moi de te voir en face de moi parce que je te suis depuis tellement longtemps. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Et quand on me prend par les sentiments, c'est-à-dire la pizza, je peux rarement refuser. Sauf quand il y a de l'ananas aussi. Ouais, ouais, non, non. Attends, ce sera ma première fois. Tu vois, on se souvient toujours les premières fois ma première fois ananas. T'en as fait une chanson. Voilà, exactement. Donc merci à toi, merci à ton équipe. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toutes les personnes que vous ne voyez pas à l'écran mais qui sont derrière moi et qui ont travaillé sur ce projet. Merci à tous. Merci à l'équipe de Juliette Léniel. Merci évidemment à ces stars d'avoir financé ce projet avec moi. Et puis je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de Pizza Date. Ciao. Ciao.